Ok, dis-moi, à quel âge les parents ne doivent plus frapper leurs enfants ? Maximum de l'air, ça me pourrait me donner de la force, merci. Dégarder ce qui va se passer ici ! Il n'y a aucun âge, jamais, il ne faut jamais taper les enfants. Jamais taper les enfants, il n'y a pas d'âge où vraiment... Non, non, il ne faut pas. Pourquoi ? Parce que c'est traumatisant. C'est traumatisant ? T'as déjà frappé toi quand t'étais petite ? Un peu, ouais. Mais tu ne vois pas que ça t'a bien éduqué ? Non. Elle espère que son geste va permettre que... Ça t'a bien éduqué ou bien ça t'a donné encore plus de tue ? Une claque dans une vie, bon, mais frapper, non. Non, d'accord, bon, les fessées, on va dire. Oh, je n'aime pas non plus. Tu n'aimes pas non plus ? Non. Donc toi quand on va dire « Ah, maman, tu fais chier ! » « Ah, mais calme-toi ! » C'est ça que tu vas dire à l'enfant ? Non. Il y a cinq fois, il va te dire « Papa ? » Non, non, j'aurais fait le travail avant pour qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Et s'il se passe un truc comme ça... C'est là que je te demande à partir de quel âge il ne faut plus frapper l'enfant. C'est à partir de quel âge on peut frapper les enfants surtout. C'est parce que bébé, en vrai... D'accord. Non, mais le bébé, ça va, mais quoi il contient ? Et puis ça dépend de la gravité. Bon, il y a pour ça que ça, je te dis à partir de combien on peut frapper l'enfant ? Ah, je ne sais pas. Pour parler, madame ? Je dirais de 15 à 20 ans. Après, voilà. À toi-même, tu vas frapper même pendant qu'il est adulte ? Bah, tu me parles mal après que je t'ai étouffée. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on est avec ? Célia. Quelle origine ? Sénégalaise, Cap-Virgin. Allez, fais un petit coucou. Célia, dis-moi, à partir de quel âge les parents ne doivent plus frapper les enfants ? Point d'interrogation. Je ne sais pas, ça dépend de chaque parent, franchement. Je ne lâcherai pas à vous dire. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Tant que tu vis sous son ton, elle peut te frapper, quoi. Ah, même si elle a 40 ans, elle peut... Mais attends, je rigole. Bon, allez, à quel âge ? Il y a le dicton qui dit, tant que tu es sous mon toit, tu respectes ce que je t'ai dit de faire. On ne peut pas dire le contraire. Donc même s'il habite chez toi, la personne où elle habite chez toi, même à 25 ans, tu peux encore le frapper. Ou elle la frapper. Non, je ne suis pas comme mes parents. C'est pour ça que je te demande, à quel âge les parents ne doivent plus frapper leurs enfants ? Il n'y a pas d'âge, tu ne dois pas frapper ton enfant tout court. Donc toi, tu peux le laisser comme ça, il peut te manquer de respect, c'est bon. Si je l'ai bien éduqué, il ne va pas me manquer de respect. Oui, mais quand il sort dehors, tu sais comment il est, il est influençable. Donc toi, pour toi, tu n'as jamais frappé ton enfant ? Jamais. D'accord. Elle, ça va ? Ça va. Ça va, on est avec ? Calissi. Calissi, qui est l'origine ? Sept-lu-siennes. Fais un petit coucou là-bas. 366 s'il te plaît, parce que j'ai bien dit. Mamma mia, nous sommes à Paris ici. Donc vous avez vu, en plein châtelet, c'est très chaud. Donc soyez les bienvenus à Paris. Dis-moi, à partir de quel âge les parents ont pu frapper les enfants ? À partir de la majorité, mais moi, je pars du principe que tant que tu es chez moi, tu me dois le respect. Si tu ne me donnes pas le respect, je te botte. Donc dis-moi, à partir de quel âge déjà, si la personne avait pu chez toi ? 18 ans. 18 ans, tu peux encore le frapper même devant tout le monde ? Bien sûr, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai accouché, oui. Ah, d'accord. Ok, abonne-toi.